On vous souhaite la bienvenue à cet atelier ce matin dans ce webinaire qui s'appelle « Le goût de cliquer ». Peut-être mettre en contexte un peu, on parle d'éducation aux médias ce matin. Déjà, on a comme rodé notre truc. Peut-être qu'il y en a, vous avez vu passer, puis peut-être même dans les médias sociaux, finalement, la journée du numérique en éducation, vendredi passé déjà. Donc, on a rodé cette présentation là, cette formation-là. Puis, on avait envie finalement que vous puissiez en bénéficier aussi, puis que ça puisse, dans le fond, alimenter vos réflexions sur le sujet. Donc, c'est la raison pour laquelle ce matin, on a pris la décision finalement de devancer. On devait le proposer davantage ce printemps, mais finalement, on a décidé de devancer cet atelier-là, ce webinaire-là pour ce matin. Donc, on se demande de ça. Alors, d'emblée, on va vous demander, s'il vous plaît, d'utiliser les outils de participation. Donc, le crochet, le cœur, la couleur que vous voulez, on est lousse. Et donc, de nous dire, quel est votre rapport aux fausses nouvelles, vous? Est-ce que, fausse quoi? J'ai m'entendu parler. Est-ce que fausses nouvelles aussitôt lues, aussitôt partagées? Est-ce que, est-ce que les fausses nouvelles, c'est pour les autres? Parce que moi, je méritais que vous êtes au-dessus de ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis très complétente? J'en fabrique régulièrement. Bravo à ceux qui suivront cette catégorie. Oui, grande maîtrise de l'outil technologique. Est-ce que je sais que ça existe? J'en ai peut-être même déjà partagé. Ou fake news? Où s'en va le monde? Crise d'anxiété dans le petit sac? On sent comme deux pôles, deux pôles émergés. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire leur mea culpa, qui disent que oui, ça existe, mais peut-être que je suis pas à l'abri, finalement. Il y a quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, donc tant mieux. Dans le fond, on va débrisailer ça pour vous ce matin. Il y en a quelques-uns aussi qui se sentent manifestement assez outillés, finalement. C'est un peu ça que tu as dit lorsqu'on dit, même moi, je vérifie toujours deux fois. Tant mieux, c'est super. On verra si on peut pousser plus loin encore, finalement, les pistes de vérification et nos compétences par rapport aux nouvelles. J'aimerais quand même ça mettre en lumière la dernière option qui est l'essai de sac de papier, finalement, le sac de panique, parce que oui, il peut avoir des impacts ou des enjeux liés, finalement, à la façon dont on consomme l'information. Puis, ben ça, je pense que cette option-là met en lumière cette espèce de petit endroit collectif qu'on peut avoir par rapport à ça. On en parlera durant l'atelier, durant le webinaire. C'est bien certain. Donc, merci de votre participation, tout le monde. C'est super. Alors, on veut pas péter votre bulle, mais comme l'a dit Patrick Lagacé, nous sommes tous dépoucheurs de faux faits potentiels pour le citer. Des fois, les gens font des erreurs, de toutes sortes d'erreurs, des faits d'appréciation, d'empruntement. Ça arrive. C'est ça qu'il disait Patrick Lagacé dans un article. Puis, ben, dans le fond, le lien est en bas. Puis, en passant, je fais une mini parenthèse pour vous dire qu'à la toute fin de la présentation, vous allez avoir accès à un padlet, finalement un padlet évolutif dans lequel on met tous les articles qu'on trouve intéressants par rapport à l'éducation média, les recherches, etc. Donc, vous aurez accès à ça, donc aussi, ressources au nombre desquelles cet article-là fait partie. Donc, c'est un article de Patrick Lagacé qui s'appelle « Oups, mauvais Maxime ». Puis, lui, dans le fond, dans cet article-là, il racontait, en gros, l'histoire d'un Maxime qui, à un moment donné, s'est fait prendre pour comportement déviant, bon, etc. On voit le genre. Donc, il s'est fait prendre pour ça. Puis, à un certain moment donné, quelques années plus tard, on se retrouve devant une page Facebook d'un Maxime quelconque qui est un futur musicien. Donc, lui, il veut faire émerger sa carrière de musicien, mais il porte le même nom et le même prénom, finalement, que le Maxime qui s'était fait prendre à l'origine. Puis, ben, ça, ça va devenir un espèce… ça va devenir viral, finalement. On va partager ça. On va, on va non seulement partager le nom, le procès de cette personne-là, mais on va dire, évidemment, qu'il est de retour, que c'est une personne, bon, avec des déviances, etc. Et puis, ben, en conclusion, nous, ça va un peu ruiner le début de carrière de cet autre Maxime-là, qui n'était pas le même. Donc, quelle est notre part de responsabilité là-dedans? Les gens qui ont partagé, les gens qui ont associé ce Maxime à cette histoire, quelle est leur responsabilité? Est-ce que, quelque part, on n'a pas tous une partie, une partie de responsabilité là-dedans? Ben, on va regarder tout ça, hein? Ouais. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'on a choisi le titre, le goût de cliquer, parce que tout ça, ça part d'un clic, dans le fond, qui, comme le disait, finalement, Patrick Lagacé dans la diapositive précédente, ben, on n'est pas à l'abri de ça, ni vous, ni nous. Puis, nos jeunes non plus, dans le fond, on est là pour eux. Donc, on ne va pas tarder à ce jour. Voilà. Même si on connaît la plupart des gens qui sont présents, on va quand même prendre deux secondes pour se présenter. Moi, je m'appelle Annie Turdide, je suis conseillère pédagogique au sein de la belle équipe du Récit et développement de la personne. Et donc, on a le mandat en OCR et dans la citoyenneté, l'art du numérique. Et donc, l'éducation média est un des angles qu'on va aborder cette année. Et donc, ben, cette présentation-là s'inscrit dans cette optique. Yes. Moi, Marjorie Paradis, ben, également conseillère pédagogique dans le service national du développement de la personne. Donc, on a le même mandat, là. On travaille pas mal en collaboration. Pensez Annie et moi sur ces dossiers-là. Puis, on salue quand même le reste de l'équipe. C'est une équipe qui est là avec nous aujourd'hui. Ben, Benoît, j'ai comme envie de te lancer la balle. Tu as envie d'ouvrir ton micro, ta caméra, pour nous faire un petit coucou aujourd'hui. Benoît, il est avec nous. Il est en soutien. Il va être au clavardage. C'est ça? Exactement. Exactement. Mais oui, c'est ça. Tout simplement, aujourd'hui, je soutiens mes deux collègues qui en sont à leur deuxième prise avec cet atelier. C'est la journée nationale du numérique. Il y a deux semaines, en fait. Et donc, on se reprend aujourd'hui avec ça. Et moi, j'ai le bonheur d'être avec vous dans le clavardage, exactement. Alors, Annie, Marjorie, je vous laisse aller. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut pour bien faire votre animation. Exactement. Puis, tu sais, je prends quand même 30 secondes pour mentionner le fait qu'habituellement, tu sais, on a l'habitude de rebondir sur les commentaires, puis sur votre, le input, finalement, des participants. Là, c'est sûr qu'en VIA, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on veut quand même vous dire de ne pas hésiter. Si vous voulez prendre la parole, lever la main, tu sais, utilisez l'hésite pour vous faire voir, finalement. Puis nous, ben, on va être comme vraiment contentes de pouvoir savoir à tout moment ce que vous avez à dire là-dessus. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous avez. qui ne sont pas claires aussi. Puis, si vous avez des pistes de réflexion, là, c'est pas obligé, vous êtes obligé d'attendre à la fin. Ça va nous faire plaisir de se faire interrompre, finalement. Donc, c'est votre moment, là, autant que le nôtre. Donc, c'est très utile. Voilà. Alors, la trame de cette présentation, en fait, c'est l'histoire d'une nouvelle. Donc, on veut souvent parler de nous, mais on va commencer par se concentrer sur elle. Et sa petite histoire, elle est là. Ben, au début, elle est créée par un individu ou un individu XY avec ses intentions. Ensuite, elle sera diffusée par certains moyens. Tout d'un coup, elle arrivera jusqu'à nous et elle suscitera des réactions qui nous amènera à prendre des décisions sur ce qu'on fait avec cette nouvelle-là. Et cette décision-là aura des impacts. Ça, dans le fond, c'est la petite histoire de la nouvelle. Tu sais, c'est l'esthèse de trame, comme habituel, c'est surtout l'esthèse de trame qui fait en sorte qu'on se sent comme citoyen. Je ne sais pas vous, enfin, mais nous, on se sent un peu… On peut vite, bref, se sentir démuni par rapport à ça, par rapport à la grosse machine journalistique, par rapport aux impacts extrêmement, tu sais, aux enjeux extrêmement graves et grands que ça peut apporter. Donc, on se demandait, crime, par où on prend ça, finalement, l'éducation aux médias? Puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas transformer la petite histoire, la petite trame, finalement, de la rapide de cette nouvelle-là? Et pourquoi ne pas la transformer en une histoire dont nous sommes les héros? Je ne sais pas s'il y en a certaines entre vous, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs, en fait, mais on se rappellera qu'une aventure dont nous sommes les héros, bien, à travers ce roman-là, généralement, bien, il y a certains moments où on a un pouvoir de… un choix à faire, un pouvoir de choisir, un pouvoir d'action, où les héroïnes, bien sûr, on est très inclusifs. Donc, on avait envie de transformer ça en aventure au cours de laquelle on a, finalement, un rôle à jouer. Et puis, c'est ce qu'on a à vous proposer, finalement, aujourd'hui, si on veut voir l'intention de la… Bien, pour ceux qui veulent continuer, on va vous demander tout de suite de prendre la page 348. Bien, non! Allez! Donc, intention de la rencontre, bien, voilà, au terme de cet atelier, les participants, et nous aurons réfléchi ensemble à des stratégies pour donner un pouvoir d'action aux jeunes, et c'est là le choix de l'émoji, le pouvoir d'action face aux médias. Alors, on va revoir cette histoire-là et essayer de cibler les moments les plus importants où notre pouvoir d'action, notre autonomie va devenir importante dans tout traitement, finalement, de cette histoire. Ah oui! Vraiment, on va comme détricoter, finalement, la histoire qu'Anne nous a racontée, puis on va essayer de cibler les endroits où il y a quelque chose à faire, finalement. Alors, si vous êtes prêts, on commence, on rajoute une couche de pouvoir d'action à création de la nouvelle. Bien, en fait, on ne vous apprend rien. Une nouvelle, c'est créée à un endroit XY par une personne, que ce soit un mandat en lien avec son travail ou non, parce qu'aujourd'hui, on sentait qu'on est passé d'une époque où peu de gens étaient diffuseurs et créateurs de contenus, et aujourd'hui, bien, nous sommes tous, quelque part, créateurs, diffuseurs de contenus. Donc, voilà pour la création de la nouvelle. Et à cette époque-là, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de questionner, finalement, cette nouvelle-là. Quelle est sa teneur? De quelle nature est-elle lors de sa création? Alors, on vous pose la question tout de suite. Est-ce que, de se demander, est-ce que cette nouvelle-là, elle est vraie ou elle est fausse? C'est une question qui est opérationnelle. Bien, d'emblée, on vous dirait que c'est une question, oui, mais est-ce que c'est la plus pertinente à se poser à ce stade, finalement? Puis, tu sais, je t'arrête même pour dire que, là, nous, on est en train de questionner la pertinence de cette question-là, mais, tu sais, on se rend quand même compte que c'est très présent dans les médias, les questions médiatiques. Et puis, souvent, on s'intéresse à cette dichotomie entre ce qui est vrai et ce qui est faux, finalement, la vraie information, la fausse information. Puis, nous, à un moment donné, on s'est dit, on dirait que ce n'est pas suffisant, tu sais, on dirait qu'il faudrait aller un peu plus loin que ça et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres questions qu'on pourrait se poser, finalement. Parce que, une information, au-delà du fait qu'elle est vraie ou fausse, bien, il y a peut-être d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, comme on va voir. Bien, en fait, c'est comme si ces deux catégories-là ne suffisaient pas pour classer des situations comme celle-là, par exemple, où on a une vraie image d'un parc et où on a une vraie image, par exemple, d'une rencontre politique, d'une situation, mais qui ont été sorties de leur contexte. Donc, cette photo-là, c'est du parc, si vous l'avez vu sur les réseaux, elle a été partagée beaucoup suite à la grande marche du 27 septembre en disant, bon, bien, après une marche sur l'environnement, voici l'état du parc. Mais, en fait, ce n'était pas du tout le Mont-Royal. C'est un autre parc dans un autre contexte complètement. Mais, ce parc-là, il existe et il a été dans cet état-là à un moment ou à un autre. Donc, peut-on dire que c'est une fausse information? Bien, en fait, l'image est comme réelle, mais c'est le contexte, en fait, qui est complètement… qui distorsionne la compréhension ou la lecture qu'on va en faire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un fait qui a été décontextualisé? Est-ce qu'il s'agit d'une satire? Donc, c'est un petit exemple avec l'actualité dernièrement. Est-ce qu'il s'agit d'une opinion? Là, on a mis un micro, mais… On n'avait comme pas envie de se mouiller, là. On n'avait pas envie de se mouiller, de vous montrer, de pointer une opinion. Ouais, mais en fait, pour vous donner un exemple, je pourrais facilement vous dire que la saison… Voyons, la série Game of Thrones est la plus grande série réalisée par l'homme actuellement. Ça reste une opinion, ce n'est pas un fait, versus la série Game of Thrones a été diffusée pour la première fois en 2011, ce qui est un fait. Alors, il faut faire attention parce que des fois, l'opinion d'un individu peut être présentée comme un fait. L'opinion du témoignage. À ce moment-là, son opinion, elle est vraie, mais est-ce que c'est un fait véridique? Là, elle est la question. Puis, c'est ça. Des trucages, des montages. C'est ça, des trucages, des montages. Tantôt, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Sauf que, bon, ici, c'est quand même assez évident. Sauf que parfois, ça ne l'est pas sans ça, évident. Puis, ce n'est pas si facile que ça de trouver, là, finalement, l'endroit où ça accroche qui nous permettrait de bien saisir la sénure de l'information. Donc, ça, c'est plusieurs exemples, en fait, qu'on vient de vous montrer. C'est plusieurs exemples qui démontrent que, vrai ou faux, bien, peut-être que c'est une question qui devient un petit peu obsolète, finalement, à l'ère, bien, du moins à l'ère numérique, là. Donc, on pense qu'aller plus loin, ça fait gagner. Excusez-moi. Donc, premier truc, bien cibler la source de l'information. On a été habitués, là, à travers nos différents cours et notre éducation à voir, là, bon, c'est qui l'auteur, la date, etc. Donc, tout ça, ça fait vraiment partie de cette étape de bien cibler la source d'information. On va regarder comment on peut aller plus loin par rapport à ça. On a demandé aux Canadiens, pas nous, là, mais on a une statistique à vous présenter. Dans le fond, on a demandé aux gens combien ils pensaient qui était capable de bien distinguer une source nouvelle sur le web. À votre avis, si vous voulez participer à un clavardage, là, sur 10, mettons, les résultats donnent combien de personnes sur 10 se considèrent au Canada capables de savoir qu'une nouvelle est fausse sur le web. Mettons, on vous demande un chiffre. Cinq? Cinq. Qui dit mieux? On dit 8, 7, 3. OK. Très intéressant. Donc, on rappelle la question, combien de, sur 10, par exemple, combien de Canadiens se pensent capables de déceler ou de reconnaître une nouvelle ou un contenu qui serait faux, finalement? Donc, ça varie. On dit, il y a quelqu'un quand même qui dit 9, donc on pense qu'on est bon. Mais la réponse est effectivement 8. Donc, 81 % des Canadiens s'estiment capables de distinguer des fausses nouvelles sur le web. Ce que ça nous montre, cette statistique-là, c'est qu'on a un sentiment quand même de compétence et de confiance. malheureusement, on va encore une fois peut-être un peu péter la bulle parce que dans les résultats effectifs des études, seulement 37 % sont en mesure de le faire. Donc, de là, la nécessité de cette éducation aux médias et des différents trucs qu'on va essayer de se donner pour que nos réseaux, finalement, puissent se donner ce pouvoir d'action par rapport aux nouvelles. Donc, maintenant, on va vous inviter à participer finalement à un sondage. On va vous reposer une autre question. Annie, vous mettrez en contexte, en fait, c'est une autre étude qui a été menée par l'Université de Stanford. Par rapport à bien cibler la source, l'Université a fait un test en présentant deux sites web différents à trois groupes de personnes et en leur demandant d'essayer de voir lequel de ces sites Internet était le plus crédible. Donc, ils ont demandé à des journalistes, ils ont demandé à des historiens et ils ont demandé à des étudiants de l'Université de Stanford de faire le test et donc d'arriver à discerner lequel de ces deux sites, qui étaient des sites en lien avec la pédiatrie, était les plus crédibles. Donc, la question qu'on vous pose, c'est à votre avis, qui de ces trois groupes sont arrivés le plus proche ou en plus grand nombre à cibler le bon site Internet? Donc, pour participer, en fait, vous avez simplement à cocher une des catégories et à peser sur « Transmettre mes résultats » et puis ils vont s'afficher directement à l'écran sur un sondage qui est anonyme. Donc, bonne ou mauvaise réponse, on le saura. Alors, est-ce que c'est les historiens, est-ce que c'est les journalistes ou est-ce que c'est les étudiants? Nous sommes 42 participants et actuellement… Pour le moment, ça semble assez… il n'y a pas de tendance nette. On va laisser le temps aux gens qui n'ont pas encore participé de le faire. Il reste 10 personnes qui n'ont pas répondu. Donc, à date, ce sont les journalistes qui arrivent à l'avant. Les historiens ne sont pas loin derrière. Donc, on va laisser le temps aux quatre derniers participants. Il y a peut-être même moi parmi les participants. Parmi les quatre. OK. Donc, on va y aller avec ces résultats-là. C'est comme un peu la bataille pour la compétence informationnelle. Oui, exact. Parce que dans le fond, l'étudiant, on pourrait croire qu'à force d'être plongé là-dedans, d'avoir des travaux à faire, on devient habileté. La méthode historique est quand même intéressante. Puis, les journalistes, bien, ont aussi ce mandat et puis ils sont aussi très responsables de la création. Puis, la méthode historique, non seulement c'est intéressant, sauf que c'est souvent même… je salue mes collègues en univers social, mais souvent la compétence informationnelle, là, tu sais, ça va être quelque chose d'extrêmement présent, là. C'est au cœur même de la méthode historique, là. Donc, c'est effectivement intéressant de voir le résultat. Voilà. Donc, si on revient à notre présentation, voici le dit résultat. Eh bien, ce sont les journalistes vérificateurs de faits qui sont arrivés, là, en plus grand nombre, à discerner les deux sites Internet parce que ça a été les premiers… Puis, dans le fond, il y a une raison pour ça, hein, parce que ça a été les premiers à avoir une méthode qui était différente que celle qu'on a apprise depuis le début, c'est-à-dire d'aller voir dans les à propos, de s'informer sur la date et tout, qui ne sont pas… qui n'est pas une mauvaise méthode du tout, mais qui n'a pas amené les résultats… des résultats aussi élevés. Dans cette diapositive-là, pardon, quand vous allez avoir la présentation, le titre Savoir Média est cliquable et donc vous allez pouvoir accéder à cette courte capsule qui est produite par… dans le fond, Savoir Média, il vulgarise des études scientifiques et donc vous pourrez la regarder super intéressante. Mais quelle technique ils ont utilisée? Ça s'appelle la recherche en parallèle. C'est-à-dire que ce qu'ils ont observé, c'est que le premier réflexe des journalistes a été de sortir du site Internet dont il est question et d'aller sur un moteur de recherche pour chercher sur l'organisme qui publie ce site-là. Donc… et en passant, ils sont allés sur Wikipédia pour chercher des informations sur le site. Puis il y a une étude justement de 2000… j'aimerais ça vous dire la vraie date. Il y a une étude de 2005 publiée dans la revue Nature qui a montré que… et ils ont comparé les articles de Wikipédia, genre plusieurs centaines, avec les articles de l'Encyclopédie Britannica et puis les résultats en termes de fiabilité d'information sont vraiment semblables. Donc, Wiki. Et c'est ce qui leur a permis finalement de constater qu'une des associations pédiatriques existait depuis de nombreuses dizaines d'années, avait une rigueur et avait une méthode de relecture par les pairs, tandis que l'autre existait depuis tout récemment et, voyons, propulsait des idées qui n'étaient pas nécessairement axées sur la santé plus que sur d'autres sujets sociaux dont on n'apprendra pas aujourd'hui. Donc, c'est effectuer une recherche sur l'organisme. Une autre technique qui peut être utilisée, c'est de faire des recherches avec images. Donc, de glisser une image dans la barre de recherche de votre navigateur préféré. Et à ce moment-là, quand il s'agit d'un canular ou d'une image qui a été utilisée dans un mauvais contexte, on peut revoir tous les contextes où elle a été utilisée. Donc, par exemple, si j'utilise un bout de couverture de livre pour placer dans une nouvelle qui est pour la décontextualiser avec la recherche par image, je vais voir des centaines de copies de cette couverture de livre et à ce moment-là, elle me permet de replacer les choses à leur place. Donc, voilà. Intéressant quand même. Il y a Dominique qui nous demande si c'est possible de voir les résultats du sondage. Je ne sais pas si, dans le fond, Dominique, que vous souhaitez le voir maintenant ou un peu plus tard, mais ce que je propose, Benoît dit qu'il va les publier sur Twitter. Puis sinon, nous, on pourra faire une capture et le mettre à même la présentation, dans le fond, auquel vous aurez accès à la fin. Donc, c'est ma proposition, dans le fond, de mettre ça disponible à la toute fin. Donc, ça sera là, puis là, ben, sur Twitter, ben, c'est encore mieux. Ouais. Donc, la recherche parallèle, dans le fond, c'est comme un premier pas, puis tu sais, c'est même un deuxième pas, finalement. Donc, on est allé au-delà de se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux comme contenu? Donc, on est allé un peu plus loin, on est allé chercher, on est allé, vous allez me prêter l'anglicisme, mais challenger l'information, finalement, ou la source. Sauf que, dans le fond, ce dont on se rend compte, c'est que des fois, c'est pas suffisant non plus, parce qu'il y a parfois des intentions derrière la création d'un contenu. Donc, il pourrait être un faux contenu ou un contenu véridique, en fait, mais se questionner sur l'objectif ou la visée ou ce que vous voulez transmettre comme message un auteur ou un producteur de contenu, ben, ça devient quand même vraiment intéressant. puis important, surtout que, je pense que tu l'as mentionné tantôt, c'est qu'avec l'ère du numérique, on se rappellera qu'on est juste des consommateurs de contenu, mais on est également des diffuseurs, mais aussi des potentiels producteurs de contenu. Donc, la question de l'intention de l'auteur, ça devient comme un élément clé, finalement, pour savoir se retrouver et pour pouvoir évaluer l'obtenir d'une information ou d'un contenu. Bon, on s'entend, puis là, on faisait un peu des blagues, là. Si on est face à un contenu qui est faux, mais qui met en scène, je ne sais pas moi, un chat ou peu importe quelque chose qui, finalement, n'a pas réellement d'impact, bon, se questionner sur les intentions de l'auteur, c'est comme, on s'en sort assez facilement. Sauf que si on voit l'image qui vient tout de suite après, si on pense à des images comme celle-là, qui, en plus, font travailler, finalement, ou font le résultat de technologies extrêmement poussées, dans ce cas-ci, probablement, bien là, on voit le mot « deepfake », en français, ce serait « hyper trucage », bien là, on est comme ailleurs parce que, non seulement on a un personnage politique qui est porteur d'un message, puis, grâce à, justement, des technologies extrêmement poussées, bien, on réussit, finalement, à récupérer, grâce à des données, dans ce cas-ci, c'est des données spatiales, finalement. Donc, on réussit à reproduire une image, puis, bien, dans le cas qui est là, c'est une capture d'écran, sauf que vous pourriez le retrouver facilement sur YouTube. C'était, dans le fond, un genre de discours, vous voulez, un discours qui était erroné, qui était faux, qui était dit par le faux Barack Obama, grâce à, justement, ces technologies de « deepfake » qui sont, en passant, de plus en plus performantes et qui permettent de plus en plus de reproduire du contenu de façon réelle. Puis, quand je parle de contenu, ici, bien, c'est un visage, donc c'est du facial, mais ça pourrait très bien être également du contenu textuel, du contenu audio, etc. Donc, c'est bien beau, la recherche parallèle, puis, oui, c'est comme un premier jalon, pour que, quand on est face à des technologies comme celle-là, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, mais ça devient, comme, encore plus compliqué, finalement. Puis, comme je le disais, c'est de plus en plus performant. C'est-à-dire qu'un œil aguerri pourrait voir qu'il y a certains, dans le jardin ou dans le milieu, là, ils utilisent le mot « glitch », mais ce serait comme des erreurs, tu sais. On voit des gens de petite distorsion qui permettraient de dire « ouais, non, ça, c'est pas… » Ça fonctionne pas, mais plus ça va aller, plus cette technologie d'intelligence artificielle-là, finalement, qui permet de le générer, bien, plus elle devient apte à reproduire fidèlement. Et c'est pour ça que c'est important, dans le fond, de se questionner sur les intentions de l'auteur. Pourquoi ça a été publié? Qu'est-ce que… est-ce que cette nouvelle-là, elle est inédite? Parce que, dans le fond, il n'y a rien… je veux dire, mettons, ce discours-là, il peut être entendu juste à un seul endroit, parce que Barack Obama ne l'a pas donné entré. Donc, ça, c'est une question qui est intéressante à se poser. Si on l'a vu juste à un endroit, bien, probablement qu'on a plus de chances que ce soit un fricage, etc. Et que la source est toujours… tu sais, on revient toujours à la même source qui est une source unique, finalement, bien, il n'y a pas envie de se questionner, finalement, puis de lever un petit drapeau. On a envie de vous présenter, de vous faire visionner le témoignage, finalement, d'un gars qui s'appelle Nicolas Garneau de l'Université Laval, ici, à Québec. Lui, bien, il travaille sur le lien qui appart entre intelligence artificielle et faute nouvelle, parce que, des fois, on s'était souvent posé la question, c'est quel est le lien qui peut rattacher les deux. Bien, notamment, lui a fait l'expérience de générer du faux contenu. Bon, ses intentions à lui étaient nobles, c'était des intentions relatives à la recherche. Mais, ce qu'il a fait, lui, bien, il va vous l'expliquer de toute façon, mais il a utilisé un contenu textuel, puis il a généré, grâce à un algorithme, finalement, un texte. Bien, bien, le phénomène de fausses nouvelles date pas d'hier, ça date peut-être très longtemps. Puis, si on fait la connexion entre l'IA et les fausses nouvelles, en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un mécanisme qui nous aide à automatiser plusieurs tâches, les rendre plus faciles, voire les automatiser complètement éventuellement. Puis, en ce moment, le phénomène qu'on voit et qui peut arriver, c'est qu'on arrive à nous aider à rédiger des fausses nouvelles plus rapidement pour les rédiger automatiquement. Effectivement, les fausses nouvelles, c'est qu'on peut voir ça, comme la propagande, justement, des nouvelles qui sont falsifiées, qui n'ont pas été vérifiées. Mais, tout ça, ça date de très longtemps. Mais maintenant, ce qu'on voit vers où on s'enligne, c'est une génération plus rapide et automatisée de ce style de nouvelles-là, de propagandes ou de nouvelles falsifiées. Puis, tu sais, quand on parle de données, bien, comme je vous disais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la reconnaissance faciale ou encore des données textuelles. Il est allé chercher un algorithme qui est disponible sur le web. Puis, assez facilement et assez rapidement, et surtout, de façon petiteuse, il a réussi à générer, finalement, un texte qui, sur le plan du style, sur le plan du contenu, était somme toute assez… tu sais, ça tenait la route, en fait. C'est certain qu'en faire une lecture, aviser, nous amène à dire, oui, OK, il y a des incohérences. Mais si, par exemple, il avait poursuivi l'expérience et qu'il avait continué d'exercer son intelligence artificielle, si on veut, ou sa technologie, bien, on peut penser que le contenu serait de plus en plus difficile, finalement, ce serait de plus en plus difficile de reconnaître le contenu généré par l'humain par rapport au contenu généré par la machine. Donc, ça nous amène à une espèce de… une couche de plus de complexité, finalement. Oui, c'est ça, ça qui est un peu hors-sujet au niveau de la création de contenu, l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être passé dans les médias dernièrement, on parle de création au niveau artistique, de création directe, de création médicale. Donc, ça, c'est un sujet qui est quand même très intéressant à suivre. Alors, voici comment… mon premier lien avec l'intelligence artificielle au niveau de la création du contenu. Si on continue notre petite histoire maintenant et qu'on va vers la diffusion de contenu, eh bien, on ne vous apprendra sûrement pas que l'intelligence artificielle a encore un grand rôle à jouer à cette étape-là de diffusion de contenu. Donc… Oui, donc, pour cette raison-là, en fait, comprendre le fonctionnement puis le rôle du traitement des algorithmes, ça devient essentiel à l'ère du numérique parce que si on fait la comparaison avec, disons, avant l'ère du numérique, bien, la façon dont un contenu parvenait jusqu'à nous, c'est un peu fortuit, en fait. Ça arrivait… les sources étaient déterminées, mais ça arrivait de manière un peu, je dirais, aléatoire ou encore, c'est la personne, l'individu qui allait ou qui décidait d'aller s'informer grâce à telle ou telle source. Mais désormais, avec le traitement algorithmique puis des algorithmes de personnalisation, on va comme préciser ce concept-là, mais avec ce traitement-là aujourd'hui, bien, c'est comme plus le même… les mêmes modes de diffusion, c'est-à-dire que l'information qui va parvenir jusqu'à vous, jusqu'à nous, bien, c'est pas fortuit, c'est vraiment pas le fruit du hasard, ça va être vraiment quelque chose… ça va être vraiment un procédé qui a été décidé d'avance, en fait. Donc, le fonctionnement de l'algorithme, là, désolé pour ceux qui savent déjà comment ça fonctionne, puis si vous êtes compétents en la matière, puis Benoît, je t'inviterai si jamais tu as envie d'ajouter quoi que ce soit, ou même Alex, là, Alexandre Genette, vous êtes des personnes extrêmement aptes à vulgariser tout ça, mais en gros, à partir du moment où on utilise… Non, c'est vraiment étageux, j'avais juste envie de dire, c'était intéressant ce que vous dites. Ah oui, j'ai pas lu. Oui, on continue. On regardera ça. Donc, à partir du moment où vous utilisez quelque appareil que ce soit, vous allez générer des traces, en fait, c'est ce qu'on appelle des données ou des datas en anglais. Donc, vous allez générer, vous allez laisser des traces, que ce soit l'utilisation d'un moteur de recherche, que ce soit… Du magasinage. Du magasinage, quand vous entrez une position géographique dans l'application que vous utilisez. Donc, vous allez laisser des traces. Ces traces-là vont être conservées, finalement, puis vont être traitées dans des lieux, là, vous voyez, à la deuxième vignette. Ce sont des serveurs, là, c'est une partie, là, c'est la pointe de l'iceberg, si je peux dire, parce qu'en tant que telle, ce genre de serveurs-là, elles sont hébergées, sont concentrées dans de grands entrepôts, là, des kilomètres de serveurs. Donc, on va conserver ces données-là, mais on les conserve pour quelle raison? Bien, pour les utiliser éventuellement. Donc, on va venir appliquer un algorithme. Un algorithme, si on veut… Il y a une ressource à la fin qui s'appelle la recette des algorithmes qui permet de le vulgariser pour des plus jeunes, mais on en parle souvent en termes de recettes. Donc, ça va être une suite, finalement, d'indications à appliquer. Ou encore, il y en a qui parlent en termes de calcul mathématique ou d'équation mathématique. Bref, on utilise l'explication qu'on veut, mais bref, on va venir appliquer ce calcul-là sur les données que vous avez laissées. Puis, selon… Il existe plusieurs types d'algorithmes, en fait, mais selon l'algorithme et l'intention de la personne qui a créé cet algorithme-là, bien, on va utiliser les données, puis on va générer finalement ce qui correspond à la dernière vignette que vous avez devant les yeux, qui est le contenu de vos files d'actualité dans des médias sociaux que vous utilisez, qui pourra traduire en suggestions médicales, qui pourra traduire en suggestions de magasymages, etc. Donc, vraiment, le traitement algorithmique, ça veut quelque chose d'extrêmement présent, en fait, dans la façon dont on consomme le contenu. Puis, bien, il y a Normand André, en fait, qui est chercheur à l'Université de la Pelluc, qui a un discours extrêmement pertinent, puis qui explique vraiment bien l'impact d'algorithmes. Lui, on appelle ça l'algorithme de personnalisation. Ces algorithmes-là, évidemment, vont venir individualiser ou créer un contenu fait sur mesure pour chacun d'entre vous, en fait, identifier. Donc, voilà, on propose de l'écoute. Les plateformes de médias sociaux commerciaux sont des outils de personnalisation de masse de l'information. Ça veut dire qu'on est des millions d'usagers à se faire donner chaque jour, en fait, un fil d'actualité qui nous conforte le plus possible dans nos préférences, dans nos goûts, dans nos valeurs. Ça fonctionne comme ça. Plus on nous donne ce qu'on aime et ce qu'on veut et qui on est, plus on va avoir tendance à y retourner simplement parce que c'est des outils de personnalisation qui répond à des besoins ou à des envies ou à des désirs. Et pour ça, il accumule énormément de données. Il utilise ces données-là pour nous renvoyer, en fait, des contenus qui nous plaisent. Donc, bien évidemment, on clique sur les contenus parce qu'ils sont faits pour piquer notre curiosité, pour piquer nos intérêts. Parfois, c'est des contenus qui sont tout à fait rigoureux et fiables. Parfois, c'est des contenus qui sont très ludiques. Parfois, c'est des contenus un petit peu plus louches. Mais toujours est-il que nos choix et nos préférences sont enregistrés et sont intégrés, en fait, dans des calculs mathématiques qui aident ensuite à déterminer l'offre médiatique qui va nous être donnée. Donc, on a un peu remplacé, si vous voulez, le rédacteur en chef du bulletin de nouvelles de 18 heures par des processus automatisés qui visent à répondre, mais aussi à anticiper nos goûts, nos besoins et nos désirs. Donc, oui, on était comme en train de lire le commentaire de Benoît, en fait, qui parle de chambre d'écho, puis c'est vraiment, c'est tellement, ça tombe à point, en fait, que si on va à la prochaine diapositive, ce que Normandrie nous expliquait, c'était l'impact d'algorithmes de personnalisation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est si on pense à ça, ce phénomène-là, puis qu'en plus, on pense au fait qu'on est souvent abonné où on est souvent en lien avec des gens qui partagent plus ou moins la même opinion que nous sur les différentes plateformes, en fait, médias sociaux, ben, on va se retrouver dans quelque chose qui s'appelle une bulle de fit ou encore chambre d'écho qui revient finalement à dire qu'on va avoir accès ou on va nous envoyer du contenu qui correspond plus ou moins à ce qu'on pense déjà. Donc, on va être beaucoup plus enclin à, comme, finalement, à accueillir cette information-là. Et puis, donc, on va renourir notre algorithme de ça. Donc, l'algorithme va nous générer d'autres contenus. Donc, finalement, cette espèce de bulle-là va s'opacifier. Est-ce que c'est un mot? Mais va devenir de plus en plus opaque et difficile, finalement, d'aller à l'extérieur. Et c'est ce qui nous amène à la prochaine, finalement, la prochaine diapositive. C'est ce qui nous amène à l'importance, une fois qu'on a pris conscience du fonctionnement et du rôle des algorithmes, c'est ce qui nous amène à donner de l'importance au fait de varier nos sources d'informations. Il y a certains algorithmes, en fait, qui sont programmés pour nous en pousser quelques fois. Si je prends un exemple d'un algorithme musical, bien, les plus populaires ont quand même un certain pourcentage, entre 10 et 15 %, qui vont nous pousser de temps en temps à d'autres choses que ce qu'on écoute normalement, OK? Il y a même des algorithmes au niveau des réseaux sociaux qui vont nous pousser jusqu'à 20 % de contenus politiques qui vont à l'extérieur de nos pensées habituelles. Par contre, est-ce que ça suffit? Bien, c'est là qu'on a un pouvoir d'action, en fait. Dans le fait de, si moi, je veux être informée sur plein de pays différents, bien, d'aller essayer de suivre différentes pages, différents médias, essayer de varier mes sources d'informations, essayer de changer mes sources musicales. Et là-dedans, bien, on a un pouvoir d'action. Puis, on avait envie de faire une analogie que nous, on trouve parlante. On a un peu le rôle de nourrir notre algorithme et donc de l'influencer. On peut soit avoir la posture dans laquelle l'algorithme est quelque chose de programmé sur lequel on n'a pas de pouvoir, mais en fait, s'il nous donne ce qu'on lui demande, bien, on peut lui demander toutes sortes de choses. On peut générer des traces. On peut choisir le type de traces de données qu'on va laisser. Voilà. Donc, par des j'aime, j'aime pas, je veux pas ça, etc., bien, ça permet de guider, puis d'essayer de prendre soin, finalement, de la personnalisation de notre algorithme. Et puis, bien, on compare ça, vous avez peut-être reconnu le jouet, le tamagotchi, le tamagotchi en devait donc s'en occuper. Et si on s'occupait de notre algorithme, pour qu'il nous donne, finalement, des informations, vraiment. On ne sait pas si ça vous parle. On vous invite aussi à lire dans le cas, ça vous fait beaucoup, vous êtes dans le jeu. Tamagotchi. Lire en même temps, mais il y a Alexandre et Benoît qui vous poussent de l'information, des suppléments d'information. Les gars, vous n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, votre micro, si vous souhaitez intervenir. Donc, à partir du moment où la nouvelle a été créée, elle a été diffusée et elle, elle va potentiellement, ou elle va arriver à moi ou à vous, bien là, ça va générer quelque chose. Ça va générer quelque chose en moi. Oui. Donc, je suis sur une plateforme sur laquelle je m'informe. En passant, 79% des Canadiens s'informent sur les réseaux sociaux. De là, l'importance de parler d'algorithmes. Donc, je suis face à une nouvelle et là, il m'arrive quelque chose. sans que j'ai nécessairement du contrôle là-dessus, c'est que je vais avoir une émotion. Soit de la peur, soit du dégoût, de la surprise, de la joie. Des fois, c'est des bonnes nouvelles. On se dit comme, waouh, je suis réconfortée, j'ai de l'espoir, etc. Attention, il y a certaines entraîtes qui devraient allumer une petite lumière. C'est-à-dire que si ce que je ressens, c'est de la peur, de la surprise et du dégoût, puis là, ce n'est pas moi qui vous dis ça, ce sont des études qui l'ont... Bref, il y a des chercheurs qui ont étudié au-dessus de... 60 000 publications sur Twitter, etc. Et bref, ils ont associé ces émotions vraiment à des nouvelles qui seraient soit, dans toutes les catégories qu'on vous a dit là, soit fausses, soit décontextualisées, etc. Donc, ces émotions-là devraient nous allumer une lumière. Et d'autant plus que si je ressens du dégoût, de la peur ou de la surprise, ce sont des émotions qui font en sorte que je vais être plus enclin à partager les nouvelles, à participer à commenter, etc. Et n'oublions pas que les producteurs de... Ben là, parlons de faux contenus, mais les producteurs de faux contenus veulent évidemment que leur contenu soit propagé et ils vont cibler précisément ces émotions-là parce qu'ils savent bien en fait que c'est les émotions qui permettent aux infos de voyager plus rapidement et plus largement. Donc, eux-mêmes vont cibler et ils vont créer le contenu comme un peu sur mesure pour s'occuper ces émotions-là. Donc, première chose qui arrive quand je reçois une nouvelle, il y a les émotions. La deuxième, là on a parlé des patients, maintenant parlons au niveau cognitif, ce sont les biais qui vont jouer. Donc, excusez-moi, premier truc, cibler les émotions quand une nouvelle arrive. Wow, ça me choque! Qu'est-ce que je fais que ça? Deuxième, prendre garde à nos biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une, là je vous lis là tel quel, c'est du Wikipédia, donc distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais, c'est comme une déviation, c'est comme un genre de bypass, excusez-moi l'anglicisme, que notre cerveau fait par rapport à une réalité qui ne nous demanderait un traitement plus profond. Le premier, il existe des centaines de biais cognitifs. Il y en a qui sont plus spécifiques au phénomène dont on parle aujourd'hui. Le premier, c'est le biais de confirmation. Et là, si vous mixez ça à la bulle de filtre, le biais de confirmation, il est très très fort dans ce phénomène d'éducation média. En quoi consiste-t-il? En fait, le biais de confirmation, c'est que j'ai plus tendance à croire ce qui va confirmer mes croyances. que j'ai déjà, finalement. Donc, si j'ai une conviction XY, si j'ai une croyance XY et qu'une nouvelle vient la confirmer, j'ai tendance à baisser les gardes du jugement critique pour l'accepter d'emblée. Et c'est la même chose, le biais de non-confirmation est aussi vrai. Donc, à l'inverse, si je vois une nouvelle qui va dire que quelque chose n'a pas de bon sens, si je le croyais déjà que ça n'avait pas de bon sens, bien, j'adhère plus rapidement. Et surtout, je passe par-dessus les étapes de vérification et de validation qui me mèneraient à dire, « Hum, est-ce que c'est une bonne information? » Oui. Donc, oui, c'est ça. Le deuxième biais qui est intéressant, c'est le biais de l'effet de vérité illusoire. Et celui-là, il est particulier parce qu'il nous arrive tous. Vous avez peut-être une idée en tête. Mais, dans le fond, ce qu'il dit, celui-là, c'est que plus j'ai tendance à voir quelque chose, plus à la fin, finalement, plus je le vois, plus j'ai tendance à y croire. Donc, la première fois que je vois quelque chose, je me dis, « Ben voyons. » La deuxième fois, je me dis, « Ah, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. » Puis, les réseaux nous repoussent souvent les mêmes choses. J'étais à la veille de penser qu'il faut que je m'achète un truc pour les dalles. Bref, j'ai tendance à, après une exposition répétée, à croire, à lui accorder de la crédibilité et, encore une fois, de baisser les gardes. Donc, ça, c'est deux biais. Par-dessus ça, j'ai envie de rajouter l'effet posture. Parce que, quand je m'assois devant mes réseaux, rarement, je suis en posture de scepticisme. Et là, je vais aller chercher les fondements derrière, etc. Je suis souvent plus en posture molle. Comme vous l'entendez en ce moment. En brûlant du divan. Puis, dans le fond, mon intention, c'est de me divertir. Ce qui fait en sorte que mon cerveau, ça va solliciter d'autres espaces de mon cerveau que l'espace du jugement critique. Et donc, j'ai plus tendance à baisser les gardes. Je rajoute à ça le fait que, à cause de l'abus de filtre, les gens qui publient autour de moi, je leur accorde une crédibilité. Donc, mon cerveau, encore une fois, ne me joue pas des tours parce que j'ai confiance aux gens autour de moi. Et donc, je vais avoir tendance à accorder du crédit à ce qu'ils partagent. Quand Marjorie partage quelque chose, moi, je le partage direct sans ouvrir. Tu fais bien. Malheureusement, ça nous amène à ce genre de phénomène. Donc, 60% des liens qui sont partagés sur les réseaux sociaux n'ont pas été ouverts préalablement. Et puis, le but, ce n'est pas de faire de la culpabilisation du tout, mais plutôt d'expliquer que c'est un phénomène qui est naturel et normal. Et puis là, il y a deux choses là-dedans. Un, connaître nos biais cognitifs, savoir qu'ils existent, exactement comme pour les émotions. Deux, ce que Hugo Mercier, justement, chercheur en science cognitive, nous dit, c'est qu'il vaut mieux contrôler notre environnement que d'essayer de changer notre psychologie. En être conscient, c'est une chose. Savoir que ces biais-là existent, c'est une chose. Mais changer notre environnement, contrôler notre environnement est un meilleur moyen, finalement, que d'essayer de changer notre cerveau. Et c'est là qu'on revient à... On revient au Tamagotchi. Donc, essayons, dans le fond, c'est un peu le but, la clé de ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de cibler les endroits où on a un réel pouvoir d'action. Donc, reconnaître, oui, mais on a un pouvoir d'action sur comment on nourrit et comment on ne s'aime pas. Oui. Patrick, je vois ta question par rapport à la source. Elle sera dans le pavlet à la fin. Mais si tu veux, je pourrais te cibler l'endroit spécifique juste après. Voilà. Donc là, la nouvelle est venue jusqu'à nous. On a réagi. On a reconnu nos liens cognitifs. On en concerne nos émotions, etc. Puis là, dans l'espèce de trame naturelle, on prendrait une décision qui aurait des impacts. C'est ce qui se passe, en fait. Mais nous, on vous propose un petit coup de théâtre. En fait, on vous propose de venir inverser. Puis, tu sais, vous allez dire que c'est d'une logique implacable. Mais nous, ce qu'on propose, en fait, c'est d'essayer d'appréhender, en fait, les impacts de la propagation de nouvelles ou d'un contenu avant de prendre une décision. Donc, on vous propose de tenir compte du fait que la diffusion ou la propagation de nouvelles sont susceptibles d'avoir des impacts sociaux, idéologiques, économiques et politiques. On n'entrera pas dans les détails, mais vous en avez des exemples là. Tout est cliquable. Quand vous aurez la présentation tout à l'heure, vous pourrez cliquer. Puis, sinon, dans le padlet, tout ce qui est comme relatif à ces questions-là. Donc, que ce soit les forces nouvelles en Inde qui ont eu des impacts, en fait, meurtriers sur des populations locales, sur la polarisation des groupes. Ça, c'est vraiment intéressant sur le plan idéologique. On veut que les médias sociaux contribuent à amplifier, justement, la polarisation et le fait que des mouvements idéologiques, malheureusement tels que parfois le racisme ou l'homophobie, vont comme être gonflés ou être amplifiés grâce à la propagation du contenu. Donc, il faut quand même y penser. Sur la question, toute la question des revenus publicitaires dans les médias également, donc sur le plan économique. Puis, finalement, l'affaire Cambridge Analytica, j'imagine que plusieurs, vous êtes peut-être en mesure où vous savez de quoi il est question. Mais ça, ça démontre également que la façon dont on consomme le contenu peut avoir même de l'impact sur les issues démocratiques. Voilà. Donc, l'issue politique de certains pays. Oui. Sans vouloir faire de la pub, si vous avez l'occasion d'écouter le documentaire The Great Hack, c'est quand même très intéressant sur Netflix par rapport à cette situation. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on vous proposait, d'appréhender les impacts avant de prendre une décision. Mais une fois qu'on a comme appréhendé tout ça, bien, il vient le moment où on a finalement le plus grand pouvoir d'action, si on veut, c'est de considérer les options possibles. Donc, considérer la palette, là, j'aime penser en termes de palette d'options ou d'actions qu'on peut faire. Oui. On vous a fait un petit, bien, montage visuel, mais qui vient juste d'une plateforme, là, on s'entend. Mais probablement que si on vous posait la question, vous seriez capable de nommer, qu'on peut partager, on peut aimer, on peut commenter, on peut s'abonner à un groupe, on peut, bon, faire… On peut signaler. On peut signaler des contenus. Oui. Puis, on aime toujours dire également que dans ce visuel-là, il n'apparaît pas une autre option, en fait, qui est quand même assez porteuse d'impact également. Populaire. Populaire et porteuse d'impact, qui est l'action de ne rien faire. Donc, le choix de ne pas commenter, ne pas aimer, etc. Et de ne pas signaler, je veux dire. Et de ne pas signaler, bien, effectivement, peut avoir des impacts. Puis là, comprenons-nous bien, on n'est pas en train de faire l'apologie de l'inaction dans les médias sociaux, bien au contraire, parce que parfois, l'inaction, donc, ne pas signaler, par exemple, ou ne pas commenter ou répondre, bien, ça peut être questionnable en termes d'enjeux. Donc, là, on se rappellera qu'on n'est pas là pour dire quelles sont les actions les meilleures et les actions privilégiées, mais on pense tout de même que de rendre nos jeunes, parce qu'on ramène quand même ça aux jeunes, mais de les rendre autonomes, par rapport aux médias et à leur façon de contenir le contenu, bien, on pense que peut-être qu'ils seront aptes à faire des choix qui vont finalement… qui vont être faits en pleine connaissance de cause, finalement. La plus grande connaissance de cause qui est possible. Ça va? Donc, on pense qu'on a fait le tour de ces lieux-là. Normalement, vous deviez avoir des émojis qui étaient partout, donc… Oui, qui ont des lieux ou les zones où vous avez un pouvoir d'action. Puis, c'est ce qui a fait, finalement, qu'on pense, on espère, réussir à transformer cette trame-là, finalement, en trame où vous avez de l'impact et où vos jeunes peuvent avoir de l'impact. Puis, c'est ce qui va nous amener assez rapidement, dans le fond, à parler de vos milieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que ça peut percoler? Comment ça peut retomber dans vos milieux? Comment vous pouvez accompagner votre monde, vos enseignants, vos jeunes pour, finalement, augmenter ou les rendre plus compétents par rapport à la consommation médiatique? Donc, si on fait un petit résumé, en fait, on vous a ramené les… Donc, voici, c'est ça, les huit actions que nous, on propose par rapport à chaque étape de la nouvelle. Ça, c'est un visuel qui peut être réutilisé, là, à toutes les sources dans les contextes où vous en auriez besoin. Mais on aurait envie de pouvoir le bonifier de vos idées. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, que vous trouviez importantes, des étapes où ça vous allumait, puis que vous avez dit « Ah, ça, ça serait donc bien pertinent qu'on l'ajoute ». J'ai envie de vous inviter à utiliser les outils de texte pour participer à cette diapositive-là. Puis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste comme huit minutes. Donc, j'ai comme envie qu'on se fasse un… Un marathon… Non, c'est pas un marathon, c'est un crime, en fait… Un deux minutes, là. Vous pouvez utiliser les outils pour écrire du texte. Puis, juste nous dire, en fait, dans votre milieu, est-ce que vous pensez que vous auriez des leviers ? Est-ce que vous pensez que dans tel ou tel contexte, vous pourriez réinvestir certains éléments de la présentation ou autres, finalement ? Donc, on vous invite, là, vite, vite, deux minutes, là, à venir comme bonifier cette diapositive-là. Voilà. C'est super. On vous remercie pour, dans le fond, ce qu'on souhaitait surtout, c'est allumer la flamme pour que vous puissiez débuter votre réflexion. Mais, tu sais, sachez qu'on est là. Si vous avez envie d'aller plus loin dans un projet ou le développement d'une ressource quelconque, bien, tu sais, faites appel à nous, là, on sera là pour vous. Puis, sinon, bien, je propose peut-être qu'on aille tout de suite à la diapositive qui est en noir sur le cours de référence. Oui, qu'on présente les liens et qu'on a réussi à être bien contents. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'éducation aux médias, là, ça touche vraiment beaucoup de composantes de la compétence numérique. On les a mis en lumière de cette façon-là. Fait qu'on vous laisserait regarder ça, mais sachez quand même que c'est un enjeu, finalement, qui va aller chercher, là, plusieurs habiletés et composantes de cette compétence-là. Si, rapidement, parce qu'on veut vous laisser temps de vous brancher à l'autre webinaire, si on vous présente les ressources, en bref, donc, la première, c'est le fameux padlet monurl.ca baroblique cliquez. Donc, là, on a classé ça par colonne en fonction de différentes catégories. Alors, c'est libre à vous d'aller les consulter, là, puis c'est vraiment quand même assez riche, puis on le bonifie au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Sinon, vous avez également un dossier dans le devoir qui s'appelle le pouvoir du code. Donc, on parle de l'application des algorithmes, des différents types d'algorithmes. Donc, si ça vous a interpellé ou vous n'êtes pas trop à l'aise encore avec le concept, allez fouiller là-dedans. C'est présent dans le tablette aussi, dans le fond, via le tablette, vous y aurez accès. La recette des algorithmes, c'est la situation d'apprentissage dont vous parliez, Marjorie, tout à l'heure. Donc, ça s'adresse aux élèves du début du secondaire surtout, mais je pense que ça peut être adapté, là, à tous les sens. Donc, comprendre comment ça fonctionne et quel impact ça a sur notre consommation, puis le contenu qui nous est poussé, là, sur les médias sociaux. Bien sûr. Vers une densité positive à l'heure du numérique, vous connaissez probablement cet outil-là qui a été créé par nos collègues, Maryse et Patrick, qui se sont alliés, finalement, à des enseignants, enseignantes de la Commission supérieure de Laval, qui ont fait un outil exceptionnel qui est vraiment apprécié du milieu. C'est du clé en main, finalement, pour animer les réflexions à propos de différents thèmes, dont les influenceurs, dont le traitement algorithmique, etc. Donc, vraiment, là, vous pouvez visiter la plateforme directement, puis c'est une ressource, là, c'est vraiment un allié dans ce dossier-là. Petit visuel pour expliquer les algorithmes, et c'est sur ce qu'on vous dit merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Voici l'adresse de la présentation, donc monurl.ca webinaire-clic. Donc, vous pouvez réutiliser, en fait, tout, là, bien, évidemment, là, on est toujours en libre, là, mais, tu sais, n'hésitez pas à nous piquer des diaposites, tu sais, ça va nous faire vraiment plaisir de savoir que ça se promène, finalement, puis que c'est connu, c'est utilisé, puis que c'est utile surtout, tu sais, on sait pas toujours si c'est utile ce qu'on fait, mais on espère. Jean-Félix, si tu veux nous envoyer la photo par courriel, là, ça serait, ça serait cool, quand même, j'aimerais... Ben, 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 merci pour ta présence. Merci, merci à vous, bravo. Merci aux participants, c'était super. Donc, je vais peut-être publier d'autres tweets en lien avec notre publication, mais vous avez accès, donc, dans le clavardage aux liens à notre présentation. Donc, tous les liens sont intégrés, les sources. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Marjorie, Annie ou moi, ou même Alexandre, après la... dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, sans problème. Merci. 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 Merci.